bonjour vous vous rappelez il y a quelques mois je vous avais fait une vidéo sur cet instrument le kalimba ça avait permis de montrer que le son sur un kalimba imprimé en plastique c'est pas terrible c'est quand même plus joli de prendre un instrument en bois il résonne nettement mieux si vous n'avez pas vu la vidéo je le remettrai en lien juste en dessous ça vous permettra de vous mettre à jour aujourd'hui je vais vous proposer de comparer un instrument acheté sur amazon tout fait et un instrument imprimé donc ça c'est un ocarina voici ce que fait comme son un ocarina théoriquement alors je suis pas un musicien qui joue du ocarina je reste saxophoniste avant tout mais bon voilà ça donne quand même un son voilà donc c'est un son plutôt aigu plutôt joli à entendre et voilà ce que ça donne avec de l'impression 3d je fais pas la suite je sais pas le faire donc je vais vous faire un petit morceau alors pas face caméra vous l'aurez compris on conclura certainement après mais bon déjà ce que je peux vous dire c'est que c'est très bien pour jouer tout seul mais par contre quand on vous jouez avec d'autres instruments c'est un peu faux quand même pour ajouter un petit peu plus dans la vidéo je vous présente ceci alors ceci pour ceux qui ne connaissent pas c'est un bec un bec de saxophone saxophone ténor et il a été imprimé également et donc il y a un moment dans le morceau vous allez entendre je joue avec le ténor et avec le bec qui est imprimé ça a le mérite d'exister c'est bien vous verrez bien bon Bon, donc vous avez entendu ce que ça donne, donc objectivement, la première ocarina que vous entendez, c'est donc celui-là, ça ne sonne pas super juste, je n'ai pas joué trop longtemps non plus pour sauvegarder vos oreilles, par contre vous avez entendu que j'ai rajouté un instrument que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, bon c'est une flûte, celle-là pareil, achetée, toute faite. Qu'est-ce que vous diriez que j'essaye de modéliser ça pour la prochaine vidéo, pour une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire, puis je verrai si je peux vous modéliser ça, ça sera un petit peu plus complexe que le kalimba où c'était juste une boîte, mais bon voilà, mon petite évolution cette fois-ci, c'est que par rapport au kalimba, je vous ai fait un instrument quand même qui est jouable, ça sera un petit peu mieux, on va dans le bon sens, C'est bien pour casser les oreilles dans la famille à Noël, petite idée, ça s'apprime en moins d'une journée, donc faites-vous plaisir, et cassez les oreilles des autres, allez bien. Au niveau du bec, j'ai eu l'occasion d'en jouer en répétition, il est imprimé en PLA, et le PLA est sensible à l'humidité, et très clairement ça s'entend, c'est-à-dire que lorsque vous jouez du saxophone avec un bec imprimé en PLA, au bout d'une heure, vous avez le bec qui s'effondre, et vous avez de plus en plus de mal à jouer, le bec commence à cuiner dans tous les sens, donc c'est marrant, ça existe, mais il faut mieux acheter des vrais becs, c'est un petit peu mieux, ou alors dans un autre matériau, je verrai si j'ai la possibilité de faire dans un autre matériau plus tard. Voilà, bon bah, je pense que je vais en rester là pour la vidéo, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada La deuxième dédicace sur cette vidéo, ça va être pour Florian, c'est un collègue, qui m'a remonté que sur les vidéos, sur les miniatures des vidéos YouTube en général, celle qui fonctionne, vous avez une miniature avec une tête qui fait une grimace sur la droite de l'image, avec l'objet sujet de la vidéo, qui est sur la gauche de l'image. Donc, bon, moi je ne me prends pas particulièrement au sérieux, cette vidéo, bon voilà, je suis sur une petite chaîne, donc on ne veut pas dire que je vais impacter beaucoup de monde, mais bon, mais bon voilà, pour la blague, je me suis dit, allez, on va le faire. C'est pas assumé. Tant pis. Bon, allez, parce que si je vous dis pour de vrai, au revoir, et un petit peu le bonus, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre si la vidéo vous a plu, et à partager, pourquoi pas, cette fois-ci, je ne vais pas partager, je vais voir si je retrouve ma vidéo sur des pages, qui sait, ça va peut-être marcher. Allez, ciao ! C'est pas top. Je vais rester sur un instrument en voix, qui est quand même beaucoup plus merdieux. Oh, oh. Bonjour, vous vous rappelez, il y a des vidéos qui fonctionnent, en général, ils ont des miniatures avec une tête qui est à gauche de la vidéo, qui est à droite de la vidéo, on va la refaire. Sous-titrage ST' 501